Comment traduire un texte instantanément ? Comment trouver le titre d'une chanson ou le nom d'un objet ? Et tout ça avec la seule et même application ? Je vous montre ça aujourd'hui, c'est parti ! Salut à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à utiliser et à comprendre les outils informatiques du quotidien. On parle ici de PC, de smartphone, d'applications, d'objets connectés et tout ça avec des mots et des explications simples entre nous. Alors comme d'habitude, si vous avez un sujet que vous souhaitez mieux comprendre autour de l'informatique, n'hésitez pas à me l'écrire sous la vidéo dans les commentaires et puis selon les retours, je pourrais en faire une prochaine vidéo. Dans la description, je vous ai mis aussi une sélection de PC portable si vous avez besoin d'acheter un premier PC ou alors de renouveler le vôtre. Eh bien, vous allez voir, je vous ai mis différents modèles selon votre budget. Alors maintenant, revenons à cette application un peu couteau suisse, on va dire. Imaginez que vous soyez en vacances à Madrid par exemple et puis vous rentrez dans un restaurant, vous avez la carte des menus sauf que bien sûr, tout est écrit en espagnol, il n'y a pas de version française et donc vous connaissez quelques mots, mais de là à connaître les plats, c'est plus compliqué. Eh bien, avec cette application, vous allez pouvoir traduire toute la carte instantanément. Je vais vous montrer ça. Maintenant, si on continue l'histoire, vous sortez de ce restaurant, vous vous baladez, vous rentrez dans un magasin et donc il y a une musique de fond que vous adorez mais pareil, c'est un titre espagnol et vous ne la connaissez pas du tout. Eh bien, cette application va pouvoir vous donner le titre et vous dire qui la chante. Et cette appli est encore plus forte que ça parce que vous allez même pouvoir chantonner ou sifflotter un petit peu la chanson et elle va reconnaître quand même le titre. Et donc, vous sortez de ce magasin et puis vous tombez sur une statue par exemple sauf qu'il n'y a rien d'écrit, vous ne comprenez pas trop ce que c'est, vous aimeriez en savoir plus. Eh bien, cette application va aussi pouvoir reconnaître cette statue et vous en dire beaucoup plus. Son nom, eh bien, c'est Google, tout simplement. Alors, on ne parle pas du moteur de recherche que l'on connaît tous mais juste d'une application qui s'appelle Google tout court. Alors, je vous parle souvent des applications Google et on m'a même demandé si j'étais payé par eux directement pour faire la promotion. Alors non, je vous rassure, c'est dommage pour moi, mais je ne suis pas payé par Google. Si c'est le cas, soyez rassurés, je vous le dirai. Mais non, vraiment pas. En fait, c'est juste que j'adore leur application. Elles sont toujours simples, accessibles, rapides. Elles nous amènent plein d'informations, elles nous aident au quotidien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que les applis Google sont indépendantes des smartphones. En fait, elles sont intégrées au téléphone Android, comme je vous explique dans la vidéo du scanner, mais elles sont aussi accessibles sur les iPhones. Ce qui n'est pas le cas d'Apple avec les applications sur l'iPhone, qu'on retrouve très rarement sur les téléphones des autres marques. Mais bien sûr, je ne suis pas du tout fermé, au contraire, à utiliser et à tester d'autres applications. Vous pouvez même m'en suggérer en commentaire. Alors, revenons à notre petit voyage. Jusque-là, on avait déjà quelques solutions pour trouver un objet, pour trouver le nom d'une statue, ou même pour traduire. On pouvait taper un texte dans une appli de traduction, et puis voilà, on avait la version dans la langue qu'on voulait. Mais il fallait le faire au fur et à mesure. En fait, cette application-là fait tout en direct, et c'est très rapide, vous allez voir. Allez, je vous montre ça. Voilà, donc on se retrouve ici sur un téléphone Android. Alors, un petit peu comme dans la vidéo du scanner, normalement, cette appli Google tout court est déjà intégrée à votre téléphone. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans le Play Store ici, vous tapez Google, et vous cliquez sur l'appli avec cette icône-là. Pareil sur l'iPhone, même principe, vous allez sur l'App Store, vous tapez Google, vous l'installez, et c'est parti. Alors, lorsque l'on lance cette application, on arrive sur un fil d'actualité avec des articles que vous pourriez aimer. Et puis par ici, on a différentes options, dont par exemple la traduction de texte. Et là, en fait, ce qui est très très fort, c'est que ça ouvre votre appareil photo, et vous avez juste à placer un document. Donc j'ai pris par exemple ici un manuel qui est complètement en anglais. et donc, hop, la langue va être détectée automatiquement et le texte traduit en quelques secondes. C'est incroyable. Même ici, regardez, hop là. Et on peut aussi prendre cet exemple, regardez, hop, détecteur de fumée. C'est incroyable. C'est vraiment instantané. Alors, vous avez la possibilité de traduire du texte sur une photo que vous avez déjà dans votre smartphone. Et ça, ça peut être super pratique si par exemple, vous avez reçu un SMS qui est déjà peut-être un peu suspect et écrit tout en anglais. Eh bien, vous pouvez faire une capture d'écran de ce SMS. Ensuite, vous retournez ici dans traduire du texte. Et puis là, vous allez dans vos photos en bas à gauche. Vous allez retrouver votre capture d'écran et le texte est instantanément traduit. Quand on revient sur la page d'accueil, on va pouvoir cliquer sur le petit micro ici. Et ensuite en dessous sur rechercher une chanson. Et là, on peut soit faire écouter directement un morceau ou alors chantonner comme je vous disais ou même siffler. Allez, je vous fais un petit essai. Et voilà, regardez ça. Je t'emmène au vent. Louise Attac, correspondance à 73%. Et j'ai même pas chanté les paroles. C'est énorme. Et donc évidemment, avec une chanson chantée par un vrai chanteur, ça reconnaît encore plus vite que ça. Avec l'icône en appareil photo que vous voyez ici, vous pouvez aussi cliquer ici en plein milieu pour agrandir l'appareil photo. Et ça vous sert aussi de scan de QR code. Et voilà. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'une statue que vous pourriez croiser ou d'un tableau par exemple. Eh bien c'est pareil, vous pouvez soit demander en live de quoi il s'agit, avoir plus d'informations. Ou alors vous pouvez prendre une photo et on va pouvoir reprendre cette photo plus tard dans l'appli si vous ne voulez pas le faire en direct. Regardez par exemple, je prends ça en photo. Je retourne dans l'application. Appareil photo. Et là, j'ai mes photos qui apparaissent en dessous. Si je choisis ces ampoules, l'appli scanne directement et me dit où les retrouver. Ça nous donne également son nom et plus d'informations bien sûr si on clique sur les différents liens. Alors pour info, ça utilise Google Lens. C'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu. L'application propose aussi différents exemples d'utilisation. On peut par exemple identifier des plantes. Si vous en croisez une et que vous ne connaissez pas son nom, eh bien prenez-la en photo et l'application va pouvoir la retrouver. Pareil avec les vêtements. Ça peut être super pratique lorsque vous voyez une veste en photo ou une paire de chaussures. Eh bien là, vous allez pouvoir retrouver le modèle et où l'acheter. Alors l'appli propose aussi une aide au devoir. Ça, je vous avoue que je n'ai jamais essayé. Il y a un exemple de maths. Ça a l'air assez complet. On a différentes étapes. En tout cas, si quelqu'un l'a déjà utilisé pour ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on va essayer en live cette histoire de reconnaissance de plantes. Alors j'ai devant moi ici un laurier rose. On va voir si l'appli le reconnaît. Et voilà, sans aucun problème. Laurier rose. Et si on lui demande d'aller tester ça ? C'est des cyprès. Hop. Est-ce qu'il va reconnaître ? Ok. Ah non, ça ne coûte pas 7700 euros. Mais on a bien des cyprès juste en dessous. Cyprès de Lawson. Eh bien, c'est quand même assez impressionnant. Si on revient sur cet exemple-là, eh bien, si vous avez besoin de rechercher que la jardinière, vous prenez en photo. Et après, vous pouvez remodifier le cadrage comme ça. Hop. pour aller choisir uniquement ce que vous voulez. Et là, du coup, la recherche va se faire là-dessus, vous voyez. Et voilà, on retrouve bien les jardinières. C'est énorme. Et au fait, cette barre que vous voyez en plein milieu de l'écran, eh bien, c'est un raccourci de l'application Google. Et vous l'avez peut-être même déjà sur votre téléphone. Et donc, si vous cliquez, par exemple, sur le micro ou sur l'appareil photo, eh bien, vous revenez directement dans l'application. Voilà, j'espère que cette application va pouvoir vous aider dans votre quotidien et lors de vos voyages. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un pouce bleu sous la vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et puis, je vous laisse aussi me rejoindre sur Facebook pour avoir d'autres informations et d'autres astuces sur la page et sur le groupe d'échange. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. C'était Alex. Ciao !